Salut à tous, salut à toutes. Première vidéo, donc je m'excuse déjà pour la qualité de la vidéo parce que c'est franchement dégueulasse. Je m'excuse aussi pour la qualité du son parce que ça grésille et que c'est pas top mais bon c'est quand même compréhensible je pense. Et je vais aussi m'excuser pour le montage un peu pourri parce que je suis obligé de monter un peu la vidéo étant donné que c'est trop compliqué à expliquer mais c'est pas grave. Donc vous allez voir des petites coupures comme ça mais ça devrait se suivre, ça devrait être à peu près compréhensible. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter dans cette vidéo ? C'est tout simplement un produit dont on ne parle pas souvent. C'est une lunette de vision nocturne et j'ai choisi ça pas parce que je trouve ça important d'en avoir une chez soi, c'est même carrément accessoire. Mais si j'ai voulu faire une vidéo là-dessus c'est parce qu'il y a très 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 peu de vidéos, en tout cas en français, qui montrent des produits de ce type et qui rentrent vraiment dans le détail. Donc je vais essayer de répondre au maximum de questions que vous pouvez vous poser à propos de ce genre de trucs. Et moi j'espère qu'en tout cas ceux qui sont intéressés par la chose vont avoir les infos qu'ils cherchent. Alors la lunette en question c'est une lunette de marque Armasight que je ne connaissais pas d'ailleurs, j'ai appris ça, enfin je l'ai découvert cette marque en achetant ce dispositif. C'est un modèle Vega et qu'est-ce qu'on constate en premier c'est que la pochette est super grande alors qu'en fait le produit est tout petit puisqu'il tient à peine au fond. Donc je suppose que c'est une pochette de base dans laquelle ils vendent tous leurs produits et que la pochette n'est pas forcément adaptée au produit en question. Donc la pochette en tout cas elle est vachement bien, si ce n'est qu'elle est vachement trop grosse. De chaque côté on retrouve des œillets en plastique, ça va permettre de fixer ça à un sac à dos par exemple. On retrouve ici de quoi mettre un ceinturon ou une ceinture avec une petite attache rapide. Désolé pour le bagaiement, j'ai un peu de mal. Et de ce côté là on va avoir un cordon, enfin deux cordons pour faire un nœud autour de la cuisse pour pas que ça se balote de trop si vous décidez de marcher avec la pochette. Maintenant on va ouvrir la chose et on va rentrer dans le vif du sujet. Dans la pochette on retrouve deux compartiments. Un compartiment dans lequel on va pouvoir mettre, moi j'ai mis l'appareil en question après vous faites ce que vous voulez. Et un autre compartiment où vous allez pouvoir mettre, je ne sais pas moi, les piles, ce genre de conneries. Et on retrouve aussi un petit élastique pour fixer d'autres accessoires si vous en avez. Alors comme j'ai dit c'est une lunette Armasight Vega, elle coûte entre 150 et 200 euros. Donc ce n'est pas le genre de truc qu'on va acheter juste pour dire j'en ai une à la maison, super. Si vous n'en avez pas l'utilité ça ne sert strictement à rien. Moi je sais, je m'en sers très peu quand même, mais je m'en sers de temps en temps, donc ça me dépanne. Mais si vous voulez en acheter une juste pour le plaisir de dire je vois tout vert comme dans les films ou dans les jeux vidéo, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et voici la bête. Alors, chose très importante, pour moi en tout cas, parce que si je l'ai acheté c'est qu'elle me plaisait à moi, donc je vais vous dire pourquoi. Chose qui est cool avec celle-là, c'est qu'elle n'a pas de grossissement. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression de regarder dans une lunette de tir, vous regardez vraiment comme si vous regardiez avec vos yeux. Donc il n'y a pas de grossissement, on peut marcher avec sans être complètement désorienté. Et ça, c'est le point positif pour moi, j'en voulais une comme ça et elle remplit parfaitement sa fonction. Ensuite, l'angle de vue est assez important quand même pour un produit de ce type-là, enfin de ce prix-là surtout, parce que 150-200€ ça peut paraître cher, mais c'est vraiment dérisoire pour quelque chose comme ça. Donc l'angle de vue, si je ne dis pas de bêtises, est de 35 degrés de mémoire. Je vais vérifier tout de suite dans le manuel, ça va être marqué. Ouais, voilà, 35 degrés pour l'angle de vue. Et tant qu'on y est, génération 1+. Alors qu'est-ce que ça veut dire génération 1+, ? Il y a différents types de générations, on va dire de catégories ou de classes, appelez ça comme vous voulez, ou de types de vision nocturne. Si je ne dis pas de bêtises, il va y en avoir 4. Donc tu as génération 1, 1+, 2, 3, 4, peut-être même 5, je ne sais plus en fait. Je ne suis pas trop expert en la matière, il faut le dire. Et en gros, la génération va vous dire à peu près la puissance de l'appareil. Voilà, on va expliquer ça comme ça, ça sera plus simple. Donc génération 1+, c'est ce qu'on trouve dans le bas de gamme, dans les prix vraiment les plus bas. Et ça suffit largement. Si vous cherchez ensuite quelque chose de performant, génération 2, 3, là vous allez devoir débourser à peu près 2000 euros. Ça fait quand même un peu cher pour un gadget, surtout si vous en servez deux fois dans l'année. Autre avantage avec cette vision nocturne, c'est qu'elle est munie de part et d'autre du corps du produit. Bref, de chaque côté en gros vous allez avoir deux attaches. Donc ici on en voit une, et là on voit la même ici. qui va servir à pouvoir fixer la lunette sur un rail pour la mettre, comme on voit sur la petite photo là, pour la mettre sur un harnais. Alors c'est plutôt sympa parce qu'on peut s'en servir en main libre, sauf que c'est pas fourni avec. Alors ça je le savais bien sûr, et je m'en fous parce que j'en ai pas besoin moi. Mais pour ceux que ça intéresse, le harnais n'est pas fourni avec, possibilité d'en avoir un, mais il faut l'acheter en plus, ça coûte à peu près 30 euros. Entre 25 et 30 euros, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est pas excessif non plus, mais ça rajoute quand même un certain prix à l'appareil qui déjà est assez cher quand même. Au niveau du fonctionnement lui-même, il n'y a rien de sorcier. Ça marche par amplification de lumière, comme quasiment tous les dispositifs de vision nocturne. Donc vous avez ici l'objectif où vous allez mettre votre oeil, avec une petite bonnette pour bien enfermer la lumière. Ici vous allez avoir une bague pour la mise au point, comme sur une paire de jumelles par exemple. Et ici vous allez avoir la lentille. Alors vous avez un cache protecteur dessus, qu'on peut enlever ou retirer avec un tout petit trou. L'intérêt de ce cache protecteur, c'est parce que cet appareil fonctionne par amplification de lumière. Donc ne jamais, si vous en achetez un plus tard et que vous n'êtes pas trop renseigné sur la chose, sachez qu'il ne faut jamais allumer un appareil de ce type là et le pointer vers une source lumineuse. Parce qu'il va amplifier la source lumineuse et en gros il va être cramé et ça ne fonctionnera plus. Donc si vous voulez l'allumer en plein jour, pour voir si ça fonctionne, vous laissez la bonnette de protection. Il y a un tout petit trou dedans, il y aura à peine assez de lumière qui va rentrer et vous pourrez quand même voir avec, aucun intérêt puisque ça fonctionnera en plein jour. Mais au moins vous verrez si ça s'allume, si ça s'éteint et s'il fonctionne correctement. Donc ça, ça sert à protéger la lentille mais ça sert surtout aussi à, par exemple, vous vous balader, il y a une bagnole qui arrive et qui commence à cracher les watts avec ses phares. Vous mettez ça dessus, vous êtes sûr que votre appareil ne sera pas abîmé. Pour le reste, on retrouve une dragonne parce que c'est la mode de mettre des dragonnes sur à peu près tout et n'importe quoi. Donc bon, moi j'en ai aucune utilité parce que je suis assez habile de mes mains, je ne compte pas la faire tomber tous les deux minutes. Mais bon, apparemment c'est bien une dragonne. Je ne l'ai pas enlevée parce qu'elle ne me gêne pas particulièrement, donc elle reste là. On peut quand même l'enlever, il n'y a pas de soucis, il suffit de retirer le passant comme sur tous les autres appareils. Et sinon, au niveau du fonctionnement, il n'y a rien d'autre. Vous retrouvez ici un bouton. Donc c'est un bouton poussoir, vous appuyez une fois, deux fois et trois fois pour passer les différents modes. On va voir ça juste après. Et de l'autre côté, à la place, enfin, en face du bouton, vous allez avoir la cage pour la pile. Voilà, donc on met la pile, en plus on ne peut pas se tromper parce qu'il y a vraiment le logo, le sens de la pile qui est vraiment gravé dessus. Donc il faut vraiment être manche pour ce goût de sens. Donc ici, on met la pile, on ferme et voilà, c'est tout. Il y a un petit joint d'étanchéité. L'appareil est censé être résistant à tout ce qui est choc, pluie, etc. Moi, je ne m'en sers pas dans des conditions extrêmes non plus. Pour l'instant, je n'ai eu aucun souci avec. Ça fait à peu près un an et quelques que je l'ai quand même. Je m'en suis servi pas mal de fois. Je n'ai jamais eu de problème. Donc bon, pour l'instant, pour le prix que je l'ai payé, ça me convient parfaitement. Et ici, on va retrouver aussi, chose que je n'ai pas dit, un petit témoin lumineux, un petit LED qui va nous dire si l'appareil est en fonction et quel mode est enclenché. Et de ce côté-là, j'ai un peu de mal avec la webcam parce que c'est inversé, désolé. De ce côté-là, on va avoir une LED infrarouge parce que cette lunette fonctionne aussi. Enfin, elle a un petit mode infrarouge qui va permettre de voir dans l'obscurité la plus totale. Alors, comme je l'ai dit, c'est un appareil qui amplifie la lumière. C'est-à-dire que si vous êtes dans une zone, par exemple, vous êtes en pleine campagne et qu'il y a des étoiles, un petit peu de lune et qu'il n'y a pas trop de nuages, vous allez avoir assez de lumière résiduelle pour pouvoir voir correctement en pleine campagne. Par contre, si vous êtes dans un endroit complètement clos, sans aucune source de lumière, par exemple, vous êtes dans un placard à balai, là, il n'y aura pas de lumière du tout. Et du coup, il n'y aura rien à amplifier. Vous verrez noir quand même. Enfin, vous verrez tout vert, mais noir-vert. Donc, pour remédier à ça, vous avez une petite diode infrarouge qui va émettre de la lumière infrarouge. La lumière infrarouge est invisible à l'œil humain. Et cette lumière, elle va pouvoir être captée par l'appareil, vous allez voir. Donc, en gros, ça va donner l'impression d'éclairer avec une lampe-torche invisible. Et avec ça, vous allez pouvoir l'avoir, cette lampe-torche. Voilà. Donc, c'est sympa. Ça fonctionne vachement bien quand même. On pourrait croire que c'est tout petit, que c'est du gadget, mais ça fonctionne quand même vachement bien. Donc, il n'y a rien à dire. Ça fait le boulot. Ce n'est pas trop cher. Et puis, voilà. Une chose importante dont je n'ai pas parlé, c'est la pile. Alors, la pile, c'est celle que j'ai d'origine depuis que j'ai l'appareil. J'ai dû tout cumuler. J'ai dû m'en servir peut-être, bon allez, 6 ou 7 heures. Ouais, pas plus, je pense. Et elle tient toujours. Ce que je vous conseille, si vous achetez ce genre d'appareil, ou même n'importe quoi d'autre, c'est d'acheter des piles comme ça. Donc, c'est une pile, c'est du CR123. C'est le genre de pile qu'on trouve dans les appareils photos. Et pas mal de trucs, du style caméscope. Des piles vraiment assez spéciales, qui sont assez casse-couilles et assez chères. D'ailleurs, c'est à peu près 10 euros une pile comme ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des piles rechargeables. Ça se trouve sur Internet. Moi, j'en suis... Ah, j'ai du mal à parler, désolé. Je m'en suis sorti pour à peu près 15 euros, les deux piles rechargeables. Et comme ça, je n'ai pas de souci. J'ai une lampe aux zénons qui fonctionne avec ça. Et pas de souci, je mets mes deux piles rechargeables dedans. Et ça fonctionne très bien. Ça vous évitera de débourser 10 euros à chaque fois que vous voulez changer votre pile. Pour en revenir au fonctionnement, ça, je ne l'ai pas dit. Donc, la fameuse diode ici que vous avez là, à ne pas confondre avec celle de l'autre côté qui va émettre une lumière infrarouge. Donc, cette diode-là, quand vous allez regarder dans l'appareil, elle va s'allumer suivant comment vous allez appuyer ici. Donc, une pression va allumer l'appareil. Donc là, vous allez voir en mode amplification de lumière, tout ce qui est le plus classique. Donc, vous allez avoir une diode de couleur verte. Et en rappuyant une autre fois, vous allez avoir une diode de couleur rouge qui indiquera que la LED infrarouge est activée. Et là, par contre, ça suce beaucoup plus de batterie. Alors moi, j'ai toujours pas eu besoin de changer ma pile. Mais, il ne faut pas passer non plus toute sa vie en mode infrarouge parce que sinon, vous n'allez pas durer longtemps comme ça. Une troisième pression ensuite sur le bouton et ça éteint l'appareil. Voilà, c'est simple comme bonjour. Il n'y a rien de très complexe. Il n'y a rien à configurer ou quoi que ce soit. La seule chose qu'il y a à faire, c'est les mises au point. Voilà, on tourne ici un petit peu, on tourne ici un petit peu et c'est tout. Voilà, rien de plus. Voilà, alors à la fin de la vidéo, vous allez retrouver une petite séquence de... Je ne sais pas, je vais faire 10 ou 15 secondes. Je vais filmer une pièce totalement noire pour vous montrer un petit peu l'efficacité de la chose. Donc, ce ne sera pas super terrible parce que je n'ai pas non plus un matos de fou pour filmer. Mais bon, vous aurez une petite idée comme ça. Et avant de vous montrer cette petite séquence, vous pouvez les appeler si ça vous fait chier de m'entendre parler, bien sûr. Mais avant de vous montrer ça, je vais quand même revenir sur l'intérêt de cet appareil-là. Parce que là, on peut se dire quand même, c'est bien, mais ça sert à quoi au juste ? Enfin, quel est l'intérêt d'avoir ça chez soi ? Alors, l'intérêt, il faut le trouver, justement. Moi, je sais que je m'en sers pour pas mal de choses. Mais si vous, comme je disais en début de vidéo, si vous achetez ça juste pour dire, « Oh, c'est bien, regarde, je vois dans la nuit et tout ! » Mais par contre, je ne fais que regarder mes chiottes et puis regarder ma petite sœur dormir. C'est assez bizarre ce que je viens de dire. Bref, ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord. Alors, l'intérêt de ce truc-là, déjà, c'est de voir sans être vu. C'est pour ça que ça a été créé quand même au départ, surtout dans le domaine militaire. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir voir, on va dire « comme » en plein jour, parce qu'avec ce genre de matos-là, c'est pas du tout du matos de niveau militaire. Avec ça, on ne voit pas « comme » en plein jour non plus, mais on voit quand même pas mal. Donc l'intérêt, c'est de voir « comme » en plein jour et surtout de ne pas être vu. Alors, c'est aussi bien pour attaquer quelqu'un la nuit. C'est pas bien de faire ça, bien sûr, on n'attaque pas les gens quand ils dorment. Mais ça peut aussi servir, par exemple, vous êtes chasseur, vous cherchez, vous avez perdu votre chien la nuit, hop, vous regardez là-dedans, vous allez le repérer tout de suite. En plus, avec les yeux, ça brille. Vous cherchez quelque chose la nuit, ou vous n'avez pas envie de sortir votre lampe-torche parce que, pour je ne sais quelle raison, vous ne voulez pas être vu, ça, ça fonctionne très bien. L'intérêt aussi, c'est surtout que, moi, j'ai choisi celle-là, pardon, parce qu'elle n'a pas de zoom, et je peux vraiment me déplacer avec, je peux me déplacer dans les bois, dans un champ, dans un bâtiment, sans avoir à me cogner dans tous les murs. Je peux vraiment le garder contre l'œil, je peux marcher, et il n'y a vraiment pas de soucis. Alors, c'est amusant, c'est sûr, c'est sympa, mais il faut quand même en trouver l'utilité. Moi, je ne vais pas vous dire d'acheter ça. Si vous avez 200 euros à mettre dans un truc qui ne vous sert à rien, prenez plutôt ces 200 euros-là pour vous acheter quelque chose de bien, du style un bon couteau, ou une pince multifonction résistante de qualité, quelque chose vraiment qui est utile, que vous garderez toujours sur vous, et que vous vous en servirez au moins une fois. Ça, ça c'est vraiment, de temps en temps, ça peut être quelque chose à avoir, mais ce n'est vraiment pas quelque chose d'indispensable. Donc, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous montrer un petit peu, parce que, comme je l'ai dit, il y a très 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 peu de vidéos en anglais, enfin en français plutôt, qui montrent ce genre de produit, et les rares vidéos en français où on trouve ça, généralement c'est juste un diaporama avec quelques photos qui défilent comme ça, et puis rien de plus. Donc là, vous voyez vraiment la gueule de la bête. On voit aussi qu'il est quand même très compact. Je ne sais pas, moi j'ai d'assez grandes mains, mais bon, je ne suis pas non plus un géant, donc on voit bien que ça tient pile-pile dans la main. Il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment nickel. Alors que ce soit pour faire du camping, pour rigoler un petit peu, que ce soit pour aller cambrugler quelqu'un, ou assassiner un dirigeant africain, enfin, voilà, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi de ce truc-là. Je ne vous conseille pas de vous prendre non plus pour des forces spéciales, ce que vous n'êtes pas, moi non plus d'ailleurs. Donc n'allez pas acheter ça et vous dire, super, maintenant je vais acheter une carabine à plomb et puis je vais aller tirer sur... Non, non, il ne faut pas non plus faire des films. Ça reste quelque chose, un matériel civil, ce n'est pas super performant. Et dans tous les cas, ça, ça ne vous donnera pas un avantage sur quelqu'un. Ça donne un petit avantage sur... Un avantage tactique, on va dire. Mais au-delà de ça, il n'y a pas quelqu'un qui va faire le coup du siècle parce qu'il a une lunette de vision nocturne. Il ne faut pas non plus abuser. Ah, 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 dernier point avant de se quitter. Je n'ai pas pensé à vous le dire, mais ça paraît quand même assez intéressant. Au niveau du poids, 250 grammes, voilà. Donc c'est vraiment super léger. Peut-être que ça peut paraître assez lourd, assez imposant comme ça, mais ça ne pèse que 250 grammes. Donc que ce soit dans une poche ou à la ceinture ou autour du cou, c'est vraiment pas gênant. Vous pouvez vraiment le traîner partout avec vous. Et logiquement, c'est résistant. Moi, je ne l'ai pas fait subir non plus des choses terribles, mais il est sorti pas mal de fois, il a pris un peu la flotte, tout ça. La poussière, vraiment, il n'y a pas de problème, c'est résistant. Sous-titrage ST' 501